bonjour 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 alors je suis à la aujourd'hui col de forc et aujourd'hui c'est une course pour dire merci aux gens qui sont pour la protection du loup troisième fois que je me fais attaquer par des patous une fois avant hier et aujourd'hui je viens de me faire déchirer pantalon et mort par un chien alors bravo pour le loup alors de ce côté c'est champagne je vais maintenant monter à roche de miau si je me fais pas encore par un chien et puis après je vais aller au glacier de la chiope à le glacier de la plagne vu que c'est c'était la dernière fois l'année dernière qu'on pouvait y aller cette année ça doit être tout démonter ils sont en train de terminer la construction d'une nouvelle pericabine et on va aller voir ça j'arrive déjà assez haut sur la roche de miau on voit la grande rochette l'arrivée de des oeufs j'y arrive à la roche de miau 2007 là on voit devant nous tout droit l'intermédiaire des oeufs bonjour ah ben dis donc ils ont intérêt à faire vite hein s'ils veulent finir pour cet hiver alors je vais basculer de l'autre côté du côté champagny pour aller au départ du glacier je dois perdre 200 mètres de dénivelé je descends jusqu'à l'intermédiaire et à 1 à 1 à à 1 à C'est parti. Devant, on a la roche de Mio, donc les télécabines, elles prend le même itinéraire, c'est peut-être, non, les poteaux sont... Et moi, j'arrive complètement à gauche, là-bas. C'est la partie ascendante, plane, même. Alors, le lacet Djibou, là, dans le fond, ici, c'est le glacier du Trokirou, donc le grand bec. Et à gauche, la grande casse, sa face nord. Normalement, la télécabine, dans cette combe, ah ben oui, on voit les poteaux, juste à gauche. Ça a complètement changé. Ils ne vont plus utiliser le glacier, plus du tout. Parce qu'il a tellement fondu. C'est un itinéraire très très long à cette période. Il vaut mieux le faire en été. On peut monter les VTT jusqu'à la roche de Mio. Après, ça va, c'est raisonnable. Je vais arriver sur la crête, donc c'est l'arrivée de la nouvelle télécabine. On voit la roche de Mio, tout en travaux. On voit la roche de Mio. Alors, devant nous, c'est la face nord de la pointe de Bellecôte. Et il y avait un glacier, il y a encore, je ne sais pas, je l'ai vu, il y a peut-être 20 ans, enfin, il y avait un glacier. Et juste dessous, dans le virage, il y a un lac glaciaire. Ainsi qu'il y a toujours, maintenant. Comme ils ont fait des travaux, il est profond. Si, il y a toujours le lac. Il y a quasiment toujours formation d'un ou plusieurs lacs glaciaires. Au bas d'une pente, au bas d'un glacier ou d'un ancien glacier. On en voit souvent plusieurs. Regarde, maintenant on va aller au glacier. Ah, il y a un télésiège qui est passé ici. Ce poteau-là était tellement instable. Ah, il n'y a pas celui-ci. Ah là, on voit bien la fonte. Alors, il y a encore, je ne sais pas, 6 ans, le glacier, il y a un premier replat. Il descendait jusqu'au deuxième replat. Là, il y avait une cabane et c'était l'entrée de la grotte de glace. Quand on rentrait dans cette grotte de glace, il y avait bien, je ne sais pas, une dizaine de mètres d'épaisseur. Ah là, 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 il est fondu. Ah, ils n'ont pas encore enlevé le télésiège, là-bas ? Bon, je ne sais pas comment on va y aller. On fout. On fout. Voilà, l'ancienne arrivée de l'ancienne télécabine. Elle date d'il y a quand même très longtemps, celle-ci. Encore un lac glaciaire. Alors, quand j'étais gamin, non, quand j'avais 20 ans, le glacier arrivait quasiment à... ici, à l'arrivée de la télécabine. Il y avait toujours de la glace jusque-là. Puis d'une épaisseur. Je n'ose pas y penser. Ils disent qu'il a perdu 70 mètres d'épaisseur, le glacier. Alors, plus personne n'en viendra ici, maintenant. À part les alpinistes, les marcheurs, et les skieurs de randonnée. Mais ça ne fait pas beaucoup de monde. Il y a un âme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais aller à l'emplacement de la cabane. Normalement, il n'y a pas de traces. Il ne laisse rien. Encore un, la glacière. Encore un des derniers. Il me semble qu'il y a été par là, la cabane. La grotte de glace, ils ont dû profiter de ce trou pour creuser la grotte qui se visitait. Il y a même des seaux, des pièces de 10 centimes. Il reste des traces du bois, des pieux. C'est beau, c'est beau, c'est triste. Alors un jour, c'était le 29 juillet, il y a pas mal d'années. On était à ski de randonnée là-dessus, puis on passait, on voyait des tissus blancs. Puis on arrive à un endroit, il y avait un trou. Les amis, du tissu pour renforcer la toiture de la grotte qui s'effondrait, qui fondait. Alors nous, on a eu chaud. Lorsqu'il n'y aura plus les engins de dommage, plus les skieurs, je sais pas si un glacier se reconstitue, en tous les cas si la fente est ralentie. Parce que là, la fente est vraiment importante. Je le vois d'années, je viens chaque année ici. Mais là, cette année, il me semble qu'il y a des records de battus. Et puis les ruisseaux, les torrents sous-glaciaires, ils sont en train d'arracher, vu la couleur de l'eau. Et s'ils arrachent, ça crée des points chauds et la glace, elle fond aussi dessus. Bon, il faut s'y faire, c'est la vie. Et bien, c'est parti pour la descente. Ici, je suis complètement isolé. Il n'y a personne qui va peut-être venir pendant des jours. Alors, il ne faut pas qu'il m'arrive quelque chose. Alors, je vais doucement. Je vais vous présenter. Sous-titrage ST' 501 C'est fou, toute la partie supérieure, il y en avait encore un peu, mais il n'y a plus rien maintenant. Donc j'ai fait 19 kilomètres pour venir. Ça m'en fera bien 40. C'est assez rare quand je fais autant de kilomètres. L'habitude je fais de la dénivelé. C'est tout du schiste, tout pourri de la vraie pourriture. En plus ils en taillent partout dedans, pour la route, pour les pistes. C'est très rare quand je fais de la dénivelé. Le lac ici est bien vert. C'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. C'est très rare. La grande casse, 3852. C'est le plus haut sommet de la Vanoise. La grande aiguille de la grande guillière. Là, le grand bec 3500 avec le glacier du Troquerou qui a beaucoup fondu aussi. C'est très bien. Oulala. La baie Kamota. Au fond, on voit le glacier de Gebroula, l'aiguille de Polset de Péclet dans les nuages. C'est le plus haut sommet de la Vanoise. C'est le plus haut sommet de la Vanoise. C'est le plus haut sommet de la Vanoise. C'est le plus haut sommet de la Vanoise.